Bonjour, comme je disais, aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va voir la décorisation du service de relais SMTP. En fait grosso modo la dernière fois on avait vu le service SMTP, on l'avait mis dans un container, moi je l'avais mis dans un container pour ne pas polluer ma machine. Là on va faire la même chose mais on va voir le container pour qu'on puisse déployer. Juste pour faire la petite mise en contexte, moi j'utilise ce container là donc c'est vraiment, je l'ai un petit peu strippé pour les besoins de la formation pour enlever quelques paramètres mais j'utilise la même image dans tous mes datacenters en fait chez moi puis sur mon serveur au datacenter mais en fait c'est l'avantage de ce container là c'est que je sais, un je sais qu'il marche et ben j'ai une image que je peux déplacer à gauche à droite puis il a toujours la même fonctionnalité. Bien sûr ce qui va se passer c'est que comme je peux le déplacer ce container là, comme le fournisseur d'accès internet qu'on parle de Bell, Vidéotron ou Roger ou peu importe, vu qu'il bloque le relay host, que je peux pas envoyer le email vers l'extérieur facilement, ben je me suis assuré que le serveur de relais est paramétrisable. Donc avec le même image, ben il y a juste la valeur de où quel serveur de relais va être utilisé, qui va changer. Bien entendu mes segments réseau sont pas les mêmes chez moi puis sans mon serveur donc on va voir que j'ai paramétrisé pour que quand j'initialise le container, ben il prend les variables dans les variables et il va changer la configuration en conséquence. Donc j'ai toujours la même image et quand je démarre mon container, ben là je lui spécifie comment je vais vouloir qu'il fonctionne. Donc ça m'assure d'avoir une configuration uniforme et avec quelques paramètres qui vont changer d'un environnement à l'autre. C'est pas le plus beau container que j'ai, il date un petit peu mais en plus je me suis inspiré de travail de quelqu'un d'autre. Mais ça va permettre de voir d'autres manières de développer, d'autres manières de faire donc après libre à vous de changer comme toujours. Donc la définition de l'image, vous pouvez la voir, je ne l'ai pas encore mis sur HubDocker mais il est sur le GitHub donc avec le Dockerfile puis l'ensemble des fichiers requis pour que ça fonctionne. Donc on va le voir, c'est ça. Donc une image, donc on va commencer par le Dockerfile pour voir la création du container puis on verra les différentes parties à l'intérieur. J'ai un exemple de démarrage qui est ici, donc vous pourrez vous y référer mais en fait c'est à peu près jamais, je ne démarre jamais comme ça. J'avais mis le détail ici. Le problème c'est que c'est bien d'avoir le fichier en même temps. En tout cas vous lirez ça, je vais le refaire en freestyle ici. Donc ici je parle d'une Debian Jay-Z. La Debian Jay-Z elle est sortie en, là chez Altab, la dernière version en 2017 le 14 janvier. Donc il vient juste d'être réalisé. Donc je parle d'une Debian pour faire l'ensemble de ma configuration. Comme vous voyez ici, j'ai gardé le nom du créateur original avant ma modification. Uri, je ne vais pas casser son nom mais on va l'appeler Uri. Donc qui lui, j'étais parti de son travail à l'origine puis après j'ai fait quelques modifications. Je définis une variable d'environnement de Debian Frontend pour dire que c'est non interactif. Si on se rappelle quand j'avais installé Postfix lors de la dernière formation. Bon j'étais sous Ubuntu mais vu que les paquets se ressemblent beaucoup. Il m'avait commencé à me poser des questions 1, 2, 3, si je voulais avoir une préconfiguration de présente. Avec cette variable d'environnement, ça me permet de définir qu'on ne pose pas de questions. Ça ne sert à rien parce que ce n'est pas interactif. Donc pour dire que c'est automatisé. Et apt-get va lui lire la variable d'environnement pour interagir convenablement en conséquence. Je roule apt-get update pour mettre à jour le système de package en mode quite. Je fais l'installation des packages avec l'option non recommandée. J'ai tendance à oublier de le mettre ça. Parce que sinon après il te dit ah tel package ça serait bien que tu le mettes aussi. Donc ça évite d'avoir du noise et que j'ai plus de packages dans mon container. Si on part du principe que mon container doit être le plus live possible. Qui est la philosophie du système des containers. J'installe les certificats CA pour Postfix. Un module de SASL. En fait le SASL c'est utilisé pour l'authentification. Mais en fait dans la réalité je ne l'utilise pas dans la démonstration que j'ai là. Mais on pourrait avoir l'authentification. Je pourrais vous fournir mon Dockerfile à moi original. Mais honnêtement je ne l'ai jamais utilisé. Ce n'est pas ça que je l'ai enlevé. Pour que ça évite de faire du noise pour rien. J'installe Python PIP. Parce que après on va voir j'installe ici un package avec PIP. J'installe Supervisor. Supervisor ça me permet de gérer le démarrage des services. En fait c'est l'équivalent d'un service. Mais lui il va s'assurer que si le service il crache il va le redémarrer. Il va m'assurer aussi de pouvoir rouler en foreground un processus. Parce que quand je fais service quelque chose start. Tout de suite le processus se met en background. Donc normalement mon container il devrait s'arrêter. Donc avec Supervisor ça me permet de m'assurer qu'il reste en premier plan. Donc le container reste encore actif. J'installe R6 Log. J'installe R6 Log. Je pense que j'ai du le mettre. J'ai du le mettre. J'ai du le mettre ici déjà. Ouais. Je vais utiliser le système. Je pensais l'avoir. Je vais utiliser le système de templating Jinja 2. pour faire ma substitution de variable en fait. Donc on va. Le fichier de configuration de post fixe. Il sera écrit suivant le format de Jinja 2. Qui me permet justement. Bon même d'avoir des boucles. De faire la substitution de variable. D'avoir des blocs etc. Donc c'est ce format là que je vais utiliser. Comme template. Pour faire ma substitution. J'aurais pu faire un set. Ben des méchants aussi. Ça aurait. Ça aurait marché. Mais avec. Je voulais apprendre Jinja 2. Fait que tu sais. C'est une occasion d'avoir un exemple. Petit. Pour le faire. Et en plus. Ben. Ça me permet d'avoir des possibilités. Parce que. Faire un. Des book four en set. Ça devient vite. Un petit peu l'enfer. Fait que. Au moins. Le système de Jinja 2 me le permet. On va le voir. Incessamment. Mais. Le. La. La commande. Là. Jack. Ça. Ça me permet. Justement. D'appeler. En mode. Client. Un. 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 déploiement, ils devraient se mettre à jour avec la dernière version. C'est pour ça que je l'ai laissé. C'est discutable. Il faudrait voir si le système de package l'offre ou non, mais c'est discutable là-dessus. Mais, c'est que là, mon container, c'est sûr que je ne vais pas... Si j'ai des mises à jour, je ne vais pas faire un apt-get dist-upgrade. Je vais redéployer une nouvelle image mise à jour, suivant la philosophie du container. J'ai certains containers, surtout lui, parce que lui, il est très petit. J'ai des pet containers, qui sont un peu comme une VM. Eux, je roule des apt-get dist-upgrade. Là, c'est un peu différent de ma dynamique. Mais lui, c'est tellement light. Il fait juste du relais de courriel. Je peux le scraper et en redémarrer un autre. Ça ne me stresse pas. C'est toujours une question de niveau de stress. Ici, c'est encore un... Ça, c'est un bon exemple du time zone. Le time zone, il est défini à l'intérieur de mon container. En fait, le problème ici, c'est que le time zone est défini dans l'image. C'est-à-dire que mon image, je ne pourrais pas le déployer au Maroc, en France ou à Taïwan. Je serais obligé de créer une nouvelle image Docker. alors que c'était une erreur, mais c'est ce qu'on apprend de ce qu'on a fait. J'aurais mieux fait, lors de l'initialisation, de définir la variable TZ et lui, il va assigner le bon time zone. Donc, au lieu de changer le fichier, au runtime, mon container, est-ce que j'ai la variable d'environnement TZ? Et il peut changer le time zone en conséquence. Ça aurait été plus propre de le faire comme ça. Donc là, à ce moment-là, mon image, j'aurais pu le déployer peu importe le time zone où je l'aurais starté en définissant le bon time zone. Comme je dis, je l'ai vu quand j'ai préparé la formation, mais je me suis dit que ce n'était pas grave, qu'on continuerait comme ça. Ça me fera penser de glisser mots, de le dire. Après, est-ce que c'est critique ou non? C'est sûr que ce n'est pas critique. Je définis les fichiers de configuration. En fait, je les déplace à l'intérieur de mon container. Donc, si je vais revenir, je vais enlever ça. L'ensemble des fichiers de configuration sont dans le répertoire conf. Donc, j'ai mon fichier post-fix et ma configuration pour le supervisor qui va être présente. On va les regarder incessamment, mais quand je fais le add ici, je les mets à l'intérieur du container dans le répertoire conf. Ici, j'ajoute un script.sh et la configuration du supervisor. Je vais revenir. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, celui-là. On va le regarder ensemble. Je ne suis pas convaincu, mais ce n'est pas grave. Il marche, puis ça me permet de voir des méthodes d'autres personnes. et le script run, qui est le script qui est appelé lors du démarrage du container. On le voit ici. Donc, je copie le script sh et je change les permissions pour qu'il soit exécutable à l'intérieur du container. Tout ça, c'est des pattes dans le container qui vont être, en fait, dans l'image. Donc, si on regarde le fichier de configuration de postfix, comme je l'ai dit, c'est du Jinja 2. Donc, là, on retrouve ce qu'on avait vu la semaine dernière. Donc, la définition de la bannière. Moi, le bif, je l'avais enlevé après, mais peu importe. J'ai des variables statiques qui sont là. Runemd, on ne l'avait pas vu, mais bon, comme je dis, je l'ai laissé là. La restriction de l'envoi du SMTP, donc, qui permet uniquement MyNetwork et le Differ and Authentification Destination, donc, si la destination n'est pas vers moi. Et le SASL, mais que j'ai enlevé, il y avait un bout de configuration que j'ai enlevé là pour qu'il y ait l'authentification d'un postfix. On pourra voir lorsqu'on fera la réception du courriel que je le rajoute. L'important ici, donc, toutes ces variables-là, on les a vues. Mais si on regarde le MyOrigin, on retrouve un paramètre différent, donc, les accolades, accolades et le RealOuthName. En fait, ici, c'est la syntaxe du Jinja2. Là, c'est la variable RealName qui va être transmise. Il va avoir une substitution qui va se faire ici. Même chose pour la destination. Donc, je vais mettre le HostName de la machine, le RealOuthName. Le MyNetwork aussi qui est donc avec les adresses IP et il va accepter aussi les autres networks qui sont là et il va avoir la substitution qui va être faite via la commande à deux clés. OK? Ici, comme vous voyez, j'ai une ligne un peu plus particulière qui est là. En fait, j'ai mis une condition. C'est que j'ai mon image de relais de host. Quand je suis chez moi avec Vidéotron, je suis obligé de passer par Vidéotron. Mais quand sur mon serveur au Data Center, donc chez OVH, lui, il n'a pas besoin de passer par un serveur de relais d'OVH. Mais je voulais avoir la même image. Donc, chez OVH, j'ai dit si la variable Xrelais host n'est pas égale à notre define, donc si c'est autre chose, si c'est Vidéotron, Roger, etc., il va rajouter cette ligne-là. Sinon, il ne va pas la mettre. Donc, vu qu'il est chez OVH, il est capable d'envoyer directement sur Internet. Donc, ça me permet d'avoir la même image mais de mettre une condition. Est-ce qu'il est vraiment relais hausse avec une obligation vers un serveur ou il est relais hausse puis il peut communiquer directement sur le net at large sur le port 25. OK? Donc, ça, c'était mon avantage d'utiliser Jinja 2 plutôt que... Puis, en plus, ça me permet d'avoir un petit exemple facile. Donc, la mailbox limite, bon, là, je mets 0 pour pas... C'est un infini, mais bon, tout ça, on ne l'avait pas vraiment vu, là, mais ce n'est pas le plus important. Après, vous pourrez rajouter les configurations que vous voulez avoir. j'active sur toutes les interfaces puis uniquement IPv4. C'est bon, des questions? OK. Donc, ça, c'est l'explication qu'on a donnée. On va garder le supervisor avec... Donc, il n'est pas long, je vais le donner comme ça. Conf supervisor. Donc, ici, au niveau du supervisor, il va donc mettre ses logs dans varlog. Ça, c'est les configurations par défaut. Il ne fera pas de backup du fichier de log. Il va démarrer le programme R6 log D avec cette commande et il va démarrer postfix avec le script que le gars, il a développé dfg.sh. Là, je définis le PID. donc, du processus postfix et il va utiliser le service de... Ma service là, de... Pas système D, système 5 pour démarrer le service de postfix comme on l'avait vu. Et il va démarrer, start, il va attendre trois secondes. OK. On va voir le script que le gars, il a fait. En fait, le problème quand j'utilise ça, je dois encore l'avoir dans le container de Docker ps-a greppe poste Ça, c'était celui-là qu'on avait utilisé la dernière fois. parce que le problème, le système Docker veut que ça roule en foreground. le problème ici, c'est que si je fais postfix start, il démarre, mais comme vous voyez, il m'a rendu la main. Donc, le service postfix, il roule, mais vu qu'il est en background, quand le Docker, il va dire, « Ah, j'ai démarré le programme. » Ben, il m'a rendu la main, donc il a terminé, il va fermer le container. Donc, je fais être un... C'est comme ça qu'il fonctionne, le Docker. Donc, c'est pour ça que je suis obligé d'avoir un processus qui est en avant-plan pour qu'il reste, hop, et qu'il continue à rouler. Et c'est ça qui va faire le script qu'on voit ici, Demon, D, FG, Demon Foreground, donc un démon qui roule en avant-plan. C'est ça, son objectif. Si on regarde, un d'un bin, je pense que c'est ça que je faisais là. Voilà. Là, c'est discutable, comme je dis, mais ce n'est pas grave. D, G, D, FG. Parfait. Là, on va faire la syntaxe. OK. Donc, on va juste regarder. Je vais quand même activer la syntaxe relighting. C'est quand même plus beau. Donc, ici, c'est juste une fonction pour afficher le help. Donc, on s'en fout. C'est le help qui s'affiche en bash. Ici, ce qu'il fait, c'est qu'il valide qu'il y a bien deux arguments qui ont été passés. Et s'il n'y a pas deux arguments, il affiche le help. Le help. Less than 2. Donc, il va afficher deux arguments qui ont été passés au script. Il va prendre, dans le premier argument, il s'attend à ce que ça soit le PIS file. Il va faire un shift. En fait, il va enlever le premier argument et après, il va mettre le reste à l'intérieur de command. Voilà, c'est ça. C'est argumentable. Par contre, son gros avantage d'utiliser ça, c'est que si on reprend la commande ici, vous voyez, ça, ça lui permet que s'il y avait plusieurs arguments à la suite, parce que là, ici, ça, c'est dollar 1. Ça, c'est dollar 2. Ça, c'est dollar 3. Donc, lui, ça lui permet de faire en sorte que, OK, je prends dollar 1 qui est le PID et après, je prends tout le reste. Je n'ai pas besoin de faire la gestion des arguments, des espaces, etc. Donc, il balance tout à l'intérieur de la commande. Donc, c'est une méthode valide. C'est une autre méthode. Je n'ai pas tendance à faire ça, mais c'est intéressant. Comme je dis, c'est pour ça que je l'ai laissé aussi, pour qu'on apprenne de comment lui, il l'a fait. C'est une autre méthode de travail. Donc, en fait, commande va retrouver avec tout le reste de ce qu'il y avait sur la ligne de commande. Je passe le trap. OK, Trap, ça permet de trapper les signaux qui seraient envoyés et d'appeler une commande en conséquence. Donc ici, si on reçoit le signal sigint ou sigturn, donc si tu fais CTRL-C ou si tu envoies un kill au processus, il va appeler cette fonction-là. généralement, c'est utilisé pour faire du cleanup. Donc, c'est intéressant de le mettre en place. C'est un peu dépendant. Donc, ici, on avait vu qu'il a pris le reste de la ligne de commande. Il va l'appeler et il fait un slip de et ça, c'était la première fois que je le voyais. Je trouvais ça cool. Et après, pour rester justement en foreground, donc en premier plan, il va faire une boucle semi-infini. En fait, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder est-ce que le PID fin qui m'a été fourni en paramètres au début existe et en plus, parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu le problème que vous démarrez un service, il y a le fichier de PID qui est là puis si tu regardes le numéro à l'intérieur, en fait, il n'est pas exécuté parce qu'il s'est arrêté, il y a eu un problème, il y a eu un out of memory ou peu importe. Mais le PID, il est resté sur la machine mais il n'y a pas de process qui les a associés. Et là, lui, ce qu'il envoie, c'est qu'il envoie un kill zéro. Donc, en fait, il n'envoie rien du tout au processus avec le numéro du PID ce qui lui permet de valider que le processus est bien en fonction. C'est vrai, c'est, vous savez, puis je l'ai essayé, ça marche très bien, en fait. J'étais étonné puis juste pour ceux qui disent « Ah, mais c'est quoi le signal zéro, là ? » J'ai regardé dans le man page de signal, man set signal où tu les as tous. Peu, 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 ça ne s'en vient. En fait, il n'est pas listé, donc c'est vraiment aucun signal qui est envoyé. C'est vraiment pour tester que ton processus il est bien en fonction. Puis, c'est vrai que si tu fais un kill zéro à, si je fais un kill moins zéro à 1, 2, 3, ben, tu dis, tu no process. Pendant que si je prends il n'a rien fait, mon vim, il fonctionne toujours aussi bien, puis il m'a donné un bon, le code de retour, il est bien zéro. Fait que tu sais, c'est nice à voir. Est-ce que je l'aurais fait comme ça, apparemment pas ? Mais en tout cas, je n'aurais pas pensé à essayer d'envoyer un signal au processus pour le voir. J'aurais fait un truc avec un PS machin voir si le processus il est bien là avec le ID. Mais tu sais, si tu le regardes, c'est vraiment propre là. Parce que sinon, après, en plus, quand tu fais ton PS, tu greppes le processus, puis là, il y a ton greppe qui est dans le greppe là, dans le PS là. Fait que là, tu as un greppe moins V du greppe là, tu sais, ça te fait une ligne de pas, ça ne peut pas finir. Donc là, elle kill zéro. That's nice. Fait que, voilà. Il fait un slip de zéro, 0.5 secondes, donc à moins d'une seconde. Puis il va louper comme ça. Puis à la fin, il envoie un code d'erreur 1000. Ça, je n'ai pas trop compris pourquoi. Ça, je n'arrive pas à trouver une explication. Mais bon. C'était correct. Voilà. Ça va aller la mettre en deux. Possiblement, mais... Il sort. Donc ça, c'était pour le demand foreground que le 2D l'a fait. Il y a l'explication. Vous avez encore tout le texte. Et là, on va rentrer dans la command run d'exécution du container. Vim. Est-ce que vous voulez revoir le Dockerfile avant? Non, c'est clair. Ouais. On peut le revoir. Hop. Donc, la command run qui est appelée à la fin. Donc là, on l'ajoute dans le container. Donc ça, c'est le... Quand on démarre le container, quand il est initialisé, c'est la première chose qui va démarrer. Donc c'est le point d'entrée. Le 28 points pour le container. OK. Est-ce que je vois le port 25? Ah, en fait, j'expose le port 25. C'est juste pour dire que... C'est pour dire que mon container, quand il est initialisé, il utilise le port 25 et tu peux l'exposer à l'externe. Tu peux l'exposer sur le réseau. Ou sur le port 25? Ouais. En fait, moi, je l'overwrite tout le temps après. Ça, je l'ai pris, mais je l'overwrite, je le gère moi-même lors de l'initialisation. Mais l'objectif, c'est ça, de dire que mon container, il expose le port 25 sur le réseau. OK. Donc, si on regarde, donc, ça, ça, c'est du bash, je ne l'ai pas nommé avant, moins 7, moins E, c'est pour dire, effectivement, s'il y a une quelconque erreur, exemple, si la commande substitution du template Jinja 2 cause une erreur, il va tout de suite s'arrêter le bash, il ne va pas continuer. Vous avez des problématiques. Donc, ici, j'ai la définition de mes variables. En fait, je ne connaissais pas vraiment bien ça, l'utilisation des variables par défaut. J'avais tendance à mettre un if, donc, c'est encore une bonne apprentissage. Donc, ici, je définis que la variable externallyhost a la valeur externallyhost. Là, c'est la même chose, mais avec le deux points tirés, ça me permet de dire, donc, assigne cette valeur-là à la variable, mais si elle est vide, elle prend cette valeur par défaut. On apprend du bash tous les jours. Donc, ici, même chose, si je n'ai pas défini de relais hostname, par défaut, il va mettre relais exemple à la valeur. Ça me permet effectivement d'avoir des valeurs par défaut qui seraient assignées à mes quatre variables si je ne les ai pas définies lors de l'initialisation de mon camp d'un. Ici, bon, là, il met le nom du, normalement, le relais hostname, ça doit être le nom de la machine, le hostname du container de PostFix. Donc, il va le mettre à l'intérieur de ETC MailName. Ici, j'appelle justement le Jinja2, donc le Ja2Kli, pour qu'il prenne le fichier de configuration. Par défaut, il va me donner le résultat à l'écran. Donc, je redirige le output dans le vrai fichier de configuration de PostFix. C'est pour ça que, je vais revenir au Dockerfile, c'est pour ça qu'au niveau de l'ajout des fichiers, je mettais le fichier à l'intérieur de Conf RootConf parce que si je l'avais mis directement, je ne suis pas capable de faire la substitution à la volée directement sur le fichier. Donc, je mets ça temporairement puis après, lors de la conversion, je le remets à la bonne place. juste pour jeu, 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 mais c'est Uri qui a fait la majorité du travail. On ne va pas s'exciter non plus. Ici, bon, ça, c'est juste un clean-up au cas où il y aurait des PID qui auraient traînés. Donc, c'est juste plus une validation. Et, il exécute après la commande du supervisor D-N. Donc, je ne sais plus c'est quoi le N. Il faudrait regarder. mais bon, il appelle le supervisor et si on reprend le fichier de configuration, donc c'est là à ce moment-là qu'il va faire l'appel de R6 log et du post-fix. Ça va pour tout le monde? OK. Bon, donc là, pour rappel, on va builder le container. Et je vais continuer parce que là, l'heure passe. ce que je fais, c'est que je me mets à l'intérieur du répertoire où j'ai téléchargé mon Dockerfile. Donc, le lien était au début de la formation. Et là, je vais faire un Dockerbill et je vais définir le nom de mon image. Alors là, tu serais tenté de faire comme moi je l'ai fait au début parce que j'ai oublié. Et puis là, il va te dire que le nom il n'est pas bon parce que tu n'as pas le droit en majuscule. Donc, ça t'ennuie mais bon, c'est la réalité. OK. Vous aurez probablement l'erreur. Donc, là, j'ai détruit. Apparemment, je n'ai pas détruit toutes mes images. OK. Bien, cool, on a gagné du temps parce que vous voyez, j'ai vu que j'utilise le même laptop pour préparer les formations. Évidemment, j'ai testé ma chaîte avant de le montrer. Je ne dis pas que ça soit ridicule. Donc, il a utilisé using cache, using cache, using cache pour tout ce qui est l'utilisation. Pourtant, j'avais pensé à détruire l'image avant mais apparemment, il y a des points de référence qui sont restés à l'intérieur de mon contenu. Mais bon, ce n'est pas grave. L'important, c'est que maintenant quand je fais Docker PS, images, excusez, greppe, le nom, est servé, mail, relais, servé, c'est sûr que sans faute, c'est mieux. Donc là, maintenant, il y a 35 secondes, j'ai mon container qui est donc bien présent ici. On va le démarrer. Donc, pour rappel, il y a des variables d'environnement. Donc, le hostname de la machine, les réseaux que je vais accepter et est-ce que j'utilise un relais externe pour faire l'envoi de mon courriel. Donc, je vais juste prendre ça. Je vais mettre un commentaire. C'était juste un peu plus trop long. Donc, si je reprends la commande, un bon truc de mettre un dièse avant quand tu pastes, ça évite que ça exécute la commande. Il suffit à voir deux, trois fois et après tu t'en rappelles. Donc, ici, je démarre le container. Donc, je dis run. D, parce que je le veux l'avoir en background, je n'ai pas envie de la voir en foreground juste pour ne pas polluer mon écran. Je lui donne un hostname, donc le hostname de la machine dans le container qui est fourni par le système de Docker. et après, avec le moins E, je spécifie mes variables d'environnement. Donc, j'ai défini que la variable acceptNetwork, ça comprend 192, 168, un slash 16, puis là, c'est vraiment large. En fait, c'est tous les réseaux privés que j'accepte. C'était juste pour l'exemple. Et j'ai défini en variable aussi le external relay host qui est donc relais.monfournisseurd'accès.com et j'ai défini l'image Docker que je veux qui démarre. Oui, devant chaque variable d'environnement, je mets tiré E. Donc, c'est ce qui est obligatoire. Mais en fait, bon, là, je vais le démarrer. Ça marche. Je vais prendre une autre fenêtre pour qu'on le voit. Docker.ps. Qu'est-ce qu'il fait là? OK, c'est vrai, évidemment, je l'avais démarré. Donc, ici, j'ai le nom. Si je fais un Docker OK, on va faire autrement. Docker.exec J'ai tendance à toujours en faire Docker.exec.bash Je vais juste changer un peu la méthode. Je vais définir E.T.C. POSFIX Main.cf OK, excusez. Donc là, au lieu de faire un Docker.exec puis de rentrer avec Bash dans le container, j'ai juste fait une exécution d'une commande dans le container. juste pour s'habituer à avoir un autre mode de travail avec le Docker. Donc là, ce que je lui ai dit, on exécute dans SIG Panini 4 E.T.C. POSFIX Main. Donc l'exécution a eu lieu directement et là, je suis revenu sur ma machine haute. C'est très intéressant. Je vais vous donner un autre exemple où j'utilise ça. J'ai un système de OSS sec pour faire la récupération d'informations de logs sur mes différents containers. Puis quand j'ai besoin de rajouter un nouveau host, j'exécute juste des commandes comme ça dans le container. Donc je ne suis pas obligé d'utiliser une mode interactif avec bash, de rentrer dans le truc, faire bash, rentrer mes commandes puis après sortir. Au moins là, je lui ai dit exécute ça, exécute ça puis après, ça le fait tout seul. Donc après, je me retrouve la main et ça se scripte bien en fait parce que je n'ai pas obligé d'avoir un bash rentrer dans le container puis faire mes trucs puis sortir. Donc là, c'est un one shot deal. Donc c'est pour ça que je voulais le montrer. Profitez de l'occasion vu qu'on fait un peu plus de Docker. Donc ici, on le voit bien mais si on reprend la ligne que j'avais ici, j'avais dit donc ça, c'est mon nom de relais. Je n'ai pas défini host relais name. Je vais y revenir. Une des variables qu'on avait dit, une des variables qu'on avait dit, c'était host relais name mais on avait vu dans la fichée de configuration du run, par défaut, c'était relais exemple.com donc il a assigné cette valeur-là. Si je reviens, hop, excusez, la valeur par défaut a bien été mise à relais exemple qui était à l'intérieur du script run.sh. Par contre, il a bien fait la substitution pour my network qui est présent ici. En fait, il a rajouté ça parce que 127 était déjà présent et il a bien rajouté pour mon relais host ici. Si on regarde, là, ici, je pourrais définir ici, il a un peu trop enlever égal note define un blanc à savoir parce que là, les majuscules sont importants. Note define. OK, là, ma variable est vraiment nulle d'avoir mis note define plutôt qu'ouvert au monde ou whatever ce que tu aurais pu mettre là. Vous pourrez améliorer le container. Donc là, j'en ai démarré un autre. C'est ça qui est vraiment fabuleux avec Docker. c'est que si je regarde Docker je vais faire Docker PS Docker PS je peux tester facilement ma configuration. J'ai toujours mon SIG Panini qui est là puis maintenant j'ai Happy Spence qui a été démarré. Donc, si je reprends, je vais retourner dans l'autre. Donc, tout à l'heure, j'avais regardé le fichier de configuration de SIG Panini. Je vais maintenant regarder celui-là de Happy Spence et maintenant j'ai un trou ici qui s'est rajouté. J'ai l'entrée du relais qui n'est plus là parce que j'avais mon IF qui disait si c'est NOT DEFINE ben ne mets pas donc il va envoyer directement dans le dedans de l'Internet. Donc, j'ai la même image peu importe le rôle que j'ai envie d'avoir. Quelle heure il est? 46. C'est bon, c'est bon, on est dans les temps. Parfait. Bon, ça, je vous dis on va aller direct to the world plutôt que là-bas. Je vais les supprimer. Je vais les supprimer maintenant. Donc, un EPS donc un Stop PIF PIF Sinon, j'ai pas mal d'espace sur le disque mais ça va vite après. Tu ne fais pas de ménage le bordel dans 5 minutes. là, le problème c'est que bon, vous voyez ma ligne de commande elle est longue. Là, ça va, j'ai juste défini deux variables mais si j'avais défini la troisième tout de suite ça te fait une longue fil et qu'est-ce qui va se passer c'est que tu vas le démarrer six mois après tu vas revenir tu vas chercher dans ton bash historique tu vas transpirer tu vas te dire putain de merde c'était quoi les invariables puis finalement ton bash historique tu l'as bu puis tu te dis merde c'était comment puis là tu vas chercher puis c'est pas agréable en fait. Donc, pour un petit one shot comme ça ça va mais si tu veux l'utiliser plus en production. Je vous conseille d'utiliser le système de Docker Compose qui vous permet de mieux structurer votre démarrage de container. Le Docker Compose il est bien entendu fourni aussi il est présent là pour vous ayez un exemple si on regarde le Docker Compose l'avantage que ça me permet donc au début je définis le service qui va être à l'intérieur ici ça utilise du Y ou AML donc la tabulation est super importante c'est comme ça qu'il gère son fichier sa structure donc ici je dis le service c'est Merl Relay quand on va utiliser le système de container pour la réaction de courriel donc on va voir postfix dofcode mysql plus le serveur apache on va voir ces quatre containers qui vont devoir s'échanger se communiquer et tout ça l'utilisation du Docker Compose est comme essentielle tu ne peux pas vivre sans sinon c'est ingérable et justement on va voir cette définition d'utilisation de service selon la situation donc là je définis l'image du Docker que je veux utiliser si j'avais utilisé ici une image qui était disponible sur un registry même s'il n'était pas localement automatiquement il va aller essayer de le récupérer donc si c'était sur hub Docker ou avec un Nexus 3 à l'interne dans tous les cas quand j'avais dit run il regarde localement je ne l'ai pas j'essaye d'aller chercher sur un registry configurer là je lui dis redémarre à moins qu'il a été stoppé manuellement mon idée c'est que si je fais une update sur mon serveur je reboot mon service de Docker quand le système va revenir automatiquement il va redémarrer mes containers donc ça me permet de ne pas avoir à vérifier avoir moins de gestion lors d'un reboot de serveur je lui définis un nom de container voilà c'est optionnel moi je le mets parce que j'aime bien avoir des noms au cas où il y a un problème de revenir dessus c'est une question de confort pour l'utilisation mais bon pour le moment je les nomme tout le temps dès qu'ils sont en production puis même chez moi je les nomme je lui attribue un nom peu importe le nom que je lui donne c'est le hostname qui va être défini dans le système du container tout ça c'est au runtime et là je définis les variables d'environnement donc vous voyez déjà c'est beaucoup plus clair donc là il y a un restant de ma config à moi où je lui dis n'utilise pas l'authentification sasm mais bon je définis le relais hostname que je veux qu'il utilise donc là je ne vais pas utiliser les valeurs par défaut par défaut les raisons qui vont être acceptées et là je me garde en commentaire le not define pour être sûr que je ne fais pas une erreur de problème de case sensitive et là je peux mettre aussi donc là j'ai le choix quand je déplace mon Docker Compose je mets en commentaire la bonne ligne en conséquence et other my destination ça c'est aussi un autre restant de mon autre container je définis aussi un volume comme on avait vu l'ensemble des courriels qui n'ont pas pu être transmis vont se retrouver dans Varspool Postfix donc ça ça me permet que si je dois arrêter mon container que je dois faire une manipulation dessus que je redéploie un nouveau container puis qu'il y avait des courriels qui n'avaient pas été traités mais quand Postfix va démarrer il va regarder à l'intérieur de ça puis il va pouvoir continuer à traiter les courriels qui auraient été initialement traités par un autre container donc ça me permet de garder mes datas pendant le temps oui ici effectivement ici j'ai d'abord le host donc local de ma machine et après les deux points c'est dans le container bon là j'ai mis TMP là c'était juste pour l'exemple je ne voulais pas vous montrer mes vrais bases mais vous pourrez le changer donc mais c'est ça si je déploie le même container il va pouvoir continuer à déployer les courriers et ici j'ai les ports moi là j'ai tout mis en commentaire mais si je veux binder l'IP interne ou l'IP externe le port 25 vers le port interne donc ça c'est le host Docker et ça c'est le container oui c'est l'équivalent effectivement oui c'est l'équivalent de la variable expose continue et maintenant donc pour démarrer Docker compose et oui c'est pas la même commande hop et là il va initialiser mon container là je l'ai mis en foreground là je vais lui mettre moins d pour l'avoir en arrière-plan Docker ps exec je l'ai dans mon history yeah tac et là donc effectivement mon origine qui est bien si l'est changé le variable et le relais qui est bien trop simple des questions ça c'est suite à l'initialisation avec le Docker campus est-ce que je pourrais tu veux dire que est-ce que je peux avoir plusieurs containers qui seraient initialisés puis il va les faire tous oui certainement je vais essayer de te trouver un exemple rapidement mais oui c'est l'idée en fait quand on va en avoir les quatre tu fais un Docker compose puis il va générer l'ensemble je vais juste regarder git dockers ok non je suis sur mon usager de formation mais on va le voir oui effectivement parce que c'est ça l'idée Docker compose va surtout te permettre de gérer surtout quand tu as beaucoup de dépendance de dire j'ai le serveur web qui communique avec le serveur MySQL qui va communiquer avec le passfix donc qui va justement gérer et il s'assure parce qu'on va pouvoir utiliser le système de link qui va te permettre de lier donc il s'assure de la séquence aussi en fait si vous utilisez un peu Docker moi je démarre à peu près rien avec maintenant Docker run à part pour faire un one shot un test machin mais j'ai toujours utilisé un Docker compose juste parce que c'est quoi les variables que j'ai mis parce que sinon là si on reprend le même Docker compose mais en Docker run donc comme j'avais fait le run donc en plus là il faudrait que je mette moins v pour mettre le système de pat si je veux avoir le port qui est défini ici donc 192 mettons 108 2 21 25 qui serait le port de ma machine donc de ma machine Docker host si elle n'est pas bonne donc vous voyez ça devient vite un bordel sur la ligne de commande puis c'est jusqu'à ce coup et puis encore je n'ai pas toutes les variables d'environnement qu'il y en avait d'autres que j'avais définies donc l'utilisation de la Docker compose c'est clé là pour que ça soit gérable minimum je pense que ce n'est pas le tout de mémoire c'est magique c'est écrit des questions? oui oui en fait quand quand je oui c'est une bonne question est-ce que je peux en démarrer juste un oui certainement en fait quand tu dis Docker compose hop lui il démarre tout ce qu'il y a dans le Docker compose donc lui il s'assure de l'intégrité de l'ensemble mais je peux dire Docker compose uniquement puis là je ne me rappelle plus du nom ok Docker compose hop mail relay donc là je lui dis mais hop mais uniquement ce service là donc si j'avais plusieurs containers à l'intérieur il va juste démarrer celui là juste prendre note quand je dis ce container il date un petit peu le Docker compose qui est présent ça utilise la version 1 la version 2 il y a plus de fonctionnalités donc quand on va faire les multiples containers on va utiliser la version 2 là j'ai pris mon ancien mais la syntaxe c'est exactement la même chose c'est juste vu qu'il y a plus d'options il faut que tu mettes version 2 au début puis tu dises les services c'est ça puis dans la version 2 tu peux définir aussi créer des networks qui vont se faire donc là il faut que tu dises les services de container c'est ça les services de network c'est là puis tu sais donc là tu peux mettre plus d'options donc il y a un layer de plus mais la syntaxe de démarrage etc c'est équivalent mais on va le voir quand on en aura 4 ça sera plus pertinent de le mettre de l'avant que juste un dans la situation d'autres questions donc next step la prochaine session on va faire la réception setup donc la livraison locale avec des usagers systèmes et on va mettre le système de pop3 imap aussi j'espère qu'on aura le temps de faire les deux ça devrait le faire donc pour la livraison locale on va encore faire la même équivalence c'est à dire on fait un pet container donc là on crée tout à l'intérieur pour juste se familiariser avec la configuration avant de commencer à le mettre dans un container puis après hop on va mettre l'équivalent donc on va mettre un container un postfix un container imap puis là on va s'organiser pour que ça se link une fois que ça sera fait ben là on va rajouter des couches c'est bon bonne journée c'est ça c'est bon